Ce n'est pas une maladie, la transidentité, tout le monde peut travailler. Depuis que je suis passé en tant que Léa, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Être femme et transgenre, c'est la double peine. C'est comme si vous participez à la loterie, vous avez toujours le mauvais ticket. Je m'appelle Léa, j'ai 45 ans, en 29 ans de métier, je n'ai jamais été au chômage. Et depuis que je suis femme transgenre, je n'arrive plus à trouver de boulot. Alors on est à Saint-Pierre-de-Léron, on monte un mur de clôture de 28 mètres de long sur 1 mètre 80 de haut. Là-bas, c'est le plus gros chantier parce que c'était un agrandissement. Je suis parti de zéro, donc faire les fondations. Tous les parpaings que vous voyez, c'est moi qui les ai posés. Elle est quand même fricieuse ce matin. Je suis sur les chantiers depuis 29 ans. Mon papa, il était artisan, donc j'ai commencé même à 10 ans, à l'âge de 10 ans, à être sur les chantiers. Moi, je ne peux pas rester, être enfermé, je ne me sens pas à ma place. Je n'ai jamais été au chômage. J'ai toujours travaillé, je n'ai jamais eu de soucis au niveau des employeurs. Je fais tout pour que mon boulot, il soit à la perfection. Ce que je ne connais pas en compétence de l'école, je les donne au boulot. J'ai commencé ma transition en 2021 et du jour au lendemain que tout était fini, que je suis passé en tant que femme, là, il n'y avait plus rien. Toutes les portes se refermaient. J'avais une promesse d'embauche et j'ai fait mon identité en tant que Léa et je n'ai pas eu le CDI. Je me suis posé la question, est-ce que je suis assez encore compétente en tant que Léa ? Je suis tombé de haut parce que ce n'est pas deux ans de métier, c'est quand même 29 ans. Et depuis que je suis en tant que Léa, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on n'y arrive pas. Le BTP, on recherche toujours du personnel, même actuellement. On voit des pancartes qu'avant, on ne le voyait pas il y a 10 ans. On recherche maçon, une femme peut faire le même boulot qu'un homme. Mais dans le bâtiment, c'est mal vu. Tu n'as plus de colle dans la bétonnière ? Tu peux l'éteindre s'il te plaît ? Lorsqu'on est discriminé à la fois parce qu'on est des femmes et à la fois parce qu'on est des personnes trans, c'est la trans misogynie. Lorsque je vois Léa, justement, c'est ça qui me convainc que les femmes sont tout à fait aussi capables. Et j'entends souvent parler que les femmes transgenres sont avantagées par rapport aux femmes qui ne sont pas trans. Et en fait, c'est loin d'être vrai. À partir du moment où on a les hormones, on perd en muscles. On est comme une femme qui n'est pas trans. Mais on garde une composition osseuse qui est plus importante. Donc on a plus d'âces à bouger. Je t'en mets un de chaque côté ? C'est comme un filet. Plus vous êtes dans une catégorie discriminée, plus vous allez avoir des mailles de plus en plus petites. Par exemple, vous êtes une femme ? Ça peut peut-être passer, mais c'est compliqué. Vous êtes femme transgenre ? Les mailles sont encore plus petites. Alors là, c'est bon, vous êtes piégé. Et c'est affreux parce qu'on ne peut pas s'en sortir de ce filet. Sur un coup de tête, j'en ai parlé à ma femme et on a créé l'entreprise. Ça m'a fait peur aussi. Est-ce qu'il y a des clients qui vont nous prendre en tant que femme ? J'ai toujours une impréhension parce qu'on est deux femmes à notre compte. Donc là, elle a réussi à poser deux par un. C'est très très bien parce qu'elle va commencer à apprendre petit à petit. Moi, mon entreprise, s'il y a une personne qui vient sur le chantier et qui cherche du boulot, je lui apprends le boulot et je prendrai n'importe qui. Moi, je ne ferai pas de discrimination. On a eu beaucoup de portes fermées. Si on peut, d'ici quelques années, en ouvrir quelques-unes à d'autres personnes, c'est la joie de transmettre. C'est ça aussi l'artisanat, c'est transmettre. J'espère que je ne serai pas la dernière à monter mon entreprise et qu'il y aura d'autres femmes qui vont se jeter à l'eau et que ça va fonctionner.